C'est quoi l'action la plus folle que j'ai faite pour un mec ? L'action la plus folle que j'ai faite pour un mec ? J'ai fait un truc un peu dingue, mais c'était... J'étais toute petite, j'étais jeune. Oui, ça compte ? C'est dur, là, parce que mes parents, ils savent pas. Mais c'est pas comme ça. Mais c'est bon ! C'est bon, Marco. Depuis quand ils ont Internet ? Bien sûr. Je suis amoureuse d'un garçon qui s'appelle Cyril. Un bâtard ! Depuis qu'il y a ouvert des boulangeries. Depuis qu'il y a ouvert des boulangeries, il s'appelle Cyril. Il est un peu plus âgé que moi, j'ai 15 ans, il doit avoir 17 ans. On s'est fait des petits bisous, vraiment chastes, mignons et tout. Je suis jeune, je l'adore. Et puis, on est au mois de juillet. Ça se passe précisément le week-end du 14 juillet, donc je m'en souviendrai toute ma vie. Il me dit, ouais, écoute, je pars en Normandie. Mes parents, ils ont une très grande maison. Ils te verront pas, viens. Viens, il n'y a pas... Ils te verront pas, quoi ? Ils te verront pas, ils vont pas te croiser, quoi. Tu vois, la maison, elle est immense. Ils vont pas te croiser. Non, mais ne me dis pas que t'es allé là-bas. Évidemment, j'ai pas du tout le droit à 15 ans d'aller nulle part. Bah oui. Déjà, j'ai pas le droit d'aller chez une copine, donc je vais pas avoir le droit d'aller chez un copain, tu vois. Et donc, je me dis, comment je vais le faire ? Comment je vais le faire pour y aller ? Sachant que c'est en Normandie, que j'habite plutôt dans 92. Tu vas pas en métro, quoi. Tu vas pas en métro. Donc, je trouve un truc. Je me dis, ok, j'ai une copine qui s'appelle Johanna, que mes parents connaissent très bien, chez qui je dors quasiment un week-end sur deux. Ils m'amènent en bas de chez elle, ils viennent me chercher, elle s'appelle Johanna, tout ça. C'est le week-end. Et donc, souvent, j'ai été invitée, et puis après, je pouvais pas y aller. Bon, bref. Et là, et là... Et surtout, souvent, mes parents, quand je disais, les sœurs de Johanna, elles m'invitent à Disney, à partir le week-end là-bas, mes parents me disaient non. Et là, je me dis, bon, centième fois, je demande. Papa, maman, est-ce que ce week-end, les sœurs de Johanna m'invitent à Disney, je peux y aller ? Et là, il y a un oui qui sort. Tu me dis, mais Cyril, je vais me marier avec lui. C'est le oui. C'est le oui du destin. Il faut savoir un truc, c'est que je ne suis pas du tout frondeuse et tout. Je suis une flippette dans la vie. Et à 15 ans, je suis déjà très peureuse et tout. Donc, c'est déjà... C'est fou comme démarche. C'est pas un truc normal pour moi. Quand, à l'heure, t'as dit j'ai 100 ans, je te croyais pas, mais là, comme t'as dit frondeuse... Là, c'est bon. Tu sais un peu frondeur, toi, qui est frondeur aussi ? Thierry la fronde. Ça va, lui, ma vie ? Tranquille. Bon, on repart. Oh, la vidéo, elle est en noir et blanc. Tu sais, quand tu dis fronde, on va mettre en noir et blanc, c'est Pierre. Avec une musique du 14e siècle. Je suis déjà frondeuse. Les Ménestrèles. Elle a opposé frondeur à... Fliuleux. C'est ça que t'as dit. Non, flippette. Ah, flippette, excuse-moi. Flippette, c'est un peu plus... C'est 2005. Non, c'est bien. Bon, on revient sur Cyril. Tout ça pour vous dire que c'est pas comme si j'étais une tête brûlée à l'époque. Tête brûlée. Putain, c'est les années 90. Elle est belle histoire. Elle est belle histoire. Elle est belle histoire. Elle est belle histoire. Elle touche pas à mon pote. Elle est belle histoire. Elle est belle histoire. Arlène Désir, tout ça. Attends. Donc, je dis... Ils me disent oui pour Johanna et les sœurs à Disney. C'est incroyable. Je dis... Je vais aller, gare Saint-Lazare, prendre un billet pour trouver... Mais c'est une maladie. Attendez ! Sauf qu'il faut payer le billet. Il faut l'argent à 15 ans. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? D'accord. Fallait que je paye... Mes parents me donnaient de l'argent pour payer ma carte déclic. La carte déclic, c'était celle avec laquelle je faisais de la danse une fois par semaine. Danse, hip-hop, jazz, volume 5. Waouh ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! C'est ça ! J'adore ! Ça, j'adore ! Ça, c'est moi ça ! Ça, vendeuse ! Elle est là, la fondeuse 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 ! Dans la vie normale, tu m'envoies un petit Vanilla Ice ! As-Base ! Du coup, j'ai l'argent pour payer la carte déclic du mois qui arrive. Je me dis, bon bah, il n'y aura pas de danse pendant un mois, je vais m'arranger, j'irai et j'attendrai devant, je vais m'arranger pour ne pas aller à la danse. Mais en tout cas, je peux me payer le pari Trouville. Je me paye le pari Trouville. Attention, il n'y a pas de portable et tout. J'ai pas de portable et tout. C'est ça que j'allais dire. Et toi, 15 ans ! J'ai 15 ans, mais il n'y a pas de portable. Oh my God ! Entre le moment où il te propose la Normandie et le moment où tu pars, il se passe combien de temps ? C'est très important comme question et ça me fait plaisir que tu la poses parce qu'effectivement, il ne se passe pas deux jours, il se passe dix jours. Ok ! C'est très important ! Mais les choses s'organisent, on s'appelle sur des numéros fixes et tout. Il m'a proposé ce week-end-là, ça s'organise. Au début, je me dis comment je vais trouver la méthode. Je trouve la méthode Johanna Disney Paris, tout ça, tu vois. Bon, bref. Les choses, elles s'organisent. Arrive le week-end du 14 juillet, c'est le week-end où je peux partir. Billet un peu plus cher, mets la carte des clics qui me permet de payer la danse. Tout rentre ! Tout rentre ! Je travaillais chez Derrick qui était au 40 ans, Si avant de partir, tu crois que tes parents en disant genre c'est peut-être la dernière fois que je les vois. Jamais de la vie ! Laisse-moi tranquille ! En revanche, mon père m'amène en bas de chez Johanna qui habitait pas loin d'ici d'ailleurs. Elle m'amène là-bas. Je préviens mon ami Johanna en lui disant j'ai dit que je partais à Disney avec toi. Encore une fois, il n'y a pas de portable et tout. Il n'y a pas des réseaux sociaux et tout comme ça, d'accord ? Donc voilà, et mon père me dit ok, je viens de chercher dimanche à 11h. D'accord ? Je pars en Normandie, j'arrive Trouville-Deauville. Déjà, l'anecdote est folle. Déjà, c'est ouf. Mais ce qui est ouf, c'est que j'arrive et il y a une place très connue à Deauville qui s'appelle la place Morny. C'est tout petit, Deauville. Et donc, j'arrive à Deauville et il s'avère que c'est l'été, il fait beau et tout. Et je vois Cyril. Cyril qui est avec une fille qui est plus âgée que moi. Pas qu'une fille, plein de gens avec lui parce que c'était un peu le... Ah non. Et du coup, j'arrive et je lui dis, je suis là. Je l'avais appelé toujours sur le téléphone fixe deux, trois jours après en lui disant le week-end de 14 juillet, je serai là. Et je lui dis, je suis là. Et puis il se retourne vers moi et puis il me dit Géraldine, je suis avec elle et puis en plus, elle, elle est... Elle y va quoi. Elle fait des trucs et tout. Donc, pas ce week-end. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Tu sais quoi là ? J'ai envie de revenir dans toute l'histoire. J'aurais voulu écrire. Alors déjà, attends, il y a deux choses. T'as 15 ans, t'es une jeune demoiselle, tu ne fais pas ça aujourd'hui. 15 ans là, faut pas aller n'importe où, prendre des trains, aller n'importe où. Maintenant, une fois qu'il te dit ça, comment ça se passe ? La vie est bien faite, j'ai le bon Dieu avec moi. Normalement, dans un cas comme ça, tu dois repartir. Il s'avère que sur cette place-là, à cet endroit, il y a aussi une copine à moi qui s'appelle Sandy, un copain qui s'appelle Mickaël et tout, qui me disent, on est venu ce week-end, on a fait un truc de ouf, on a réservé une chambre à l'Hôtel Ibis, on est 8 dedans. Et donc, je me retrouve à pleurer devant eux. Ils sont au même endroit, parce que c'est un endroit où il y a un bar, où il y avait un baby-foot, un flipper et tout. J'ai cru qu'il y avait une vache, excuse-moi. Il y avait pas de vache. Pourtant, on a commandé. Nous, on est 8 dans la chambre, on va faire une ambiance et tout. Donc, je me dis, j'ai pas le choix, parce que je ne peux pas rentrer chez moi. Si, j'aurais pu aller chez Johanna, mais tout est très compliqué. Donc, je me retrouve à me dire, ben ok, je vais avec ses amis providentiels qui sont là, quoi, sur la place. Le camping, dans l'Hôtel Ibis, en face de la gare. On passe la soirée, etc. Et, il y a une boîte de nuit, là-bas. Il me semble, dans mon souvenir, que c'est Olivia Valère. Les planches, mais les planches. C'était les planches. C'était les planches. C'était les planches. Dans les années 90, c'était que le Macumba ou le Dancing Club. J'appelle d'un numéro fixe, mes parents, tout va bien. Évidemment, vers 18h, je suis avec ma nouvelle équipe, parce que l'autre, ça y est, c'est fini. Il est parti avec la meuf qui fait des trucs et tout. Trop bien. Je suis en lave, de cascadeuse. Je pleure. J'ai mes copains qui me disent, c'est pas grave, c'est pas grave, on va sortir une ambiance. Et évidemment, je croise, dans la rue, je croise Jacques-Olivier. Jacques-Olivier, qui n'est autre que le fils d'un ami très proche de mes parents, qui me dit, c'est un truc de fou. Comment ça que je te croise là, Géraldine ? C'est un truc de fou. C'est que mes parents sont là. Je me dis, surtout pas que je croise les parents, sinon ils vont me dire à mes parents. C'est rempli, Marco. Ce truc-là meurt, encore une fois, comme il n'y a pas les portables, ça meurt. Mes potes me disent, on s'en fout de celui-là, Cyril, on s'en fout, on sort et on va aux planches. Et évidemment, Cyril est là, avec la dame. C'était une dame. C'était une dame. C'était vraiment une dame. Avec Brigitte. Brigitte, vraiment. Si moi, je suis une frondeuse. Léon, une frondeuse. Elle, c'est une frotteuse. Et puis, comme dans les mauvais films, ils se roulent des pelles et tout. C'est la langue comme ça et tout. Une musique de la boum. La boum de Sophie Marthold. Ou Barry White. Ou Barry White. Ou Barry White. Et du coup, j'ai beau faire semblant parce que mes copains me disaient, ah non, justement, il faut que tu donnes tout, tu t'en foutes. Et à un moment donné, je danse, je danse. Il s'avère qu'en plus, je ne bois pas d'alcool. Donc à un moment donné, un coca, deux coca, trois coca, ça y est. Je m'assois sur la fameuse banquette dans cette matière-là, un peu Bordeaux. Et puis ça y est, je commence à être vraiment triste. Il est là, il s'embrasse et tout. Et puis, j'ai un t-shirt, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Et là, ça me fait mal. Il y a un bruit de verre. Et du coup, je me coupe. Mais ce n'est pas très grave de se couper. Sauf qu'aux planches, les toilettes sont collées à la porte d'entrée. Et ça saigne beaucoup. Mais franchement, je n'ai pas grand-chose, mais ça saigne beaucoup. Je me suis mis un morceau de verre. Et donc, je vais aux toilettes, j'ai une de mes copines qui m'amène. Et là, les mecs qui sont les videurs de la boîte, qui boitent de province et tout, donc c'est sérieux quoi. Qui me disent, ah par contre, vous ne restez pas comme ça. On ne sait pas, ça se trouve, il faut recoudre. Non, carrément, ils me disent, c'est peut-être de la suture et tout. J'ai dit, attendez les gars, il est 4 heures du matin. Non, 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 vous ne restez pas, ils nous sortent de la boîte. Et je me retrouve à aller avec Sandy. Aux urgences. Alors, il n'y a pas d'urgence parce qu'on est en province, etc. Donc, je me retrouve à aller dans presque un dispensaire, le seul truc ouvert. Où finalement, je n'ai pas besoin de suture, mais j'ai besoin d'un strip strap. Du coup, je mets ce truc-là et puis évidemment, on arrive à l'hôtel Ibis face à la gare. Moi, je dois repartir le lendemain. Mais on arrive, je ne sais pas, il commence à faire ses... Non, vous n'avez pas dormi. Non, mais justement, je rentre pour dormir un peu. J'ai un train peut-être à 9 heures. Je ne sais pas, papa, il va me chercher à 11 heures. Et évidemment, je rate le train. Oh putain. Et ton père, il est ponctuel. Mon père est très ponctuel, moi aussi, et je ne peux pas rater le train. La chance, je vous rassure, c'est qu'il y a un train toutes les demi-heures pour Paris. Donc, j'en prends un. C'est juste un peu la course et que Saint-Lazare, le métro, le métro Charles de Gaulle-Étoile. Ma copine, elle habitait à Charles de Gaulle-Étoile. Et vraiment, vraiment, encore une fois, c'est un peu téléfilm, mais vraiment, je monte chez Johanna, téléphone fixe qui sonne. Ah oui, Marco. Pas de problème, elle descend. Et je descends. Il s'avère que c'était le week-end du 14 juillet. Et comme j'avais ce fameux strap, strip, je ne sais pas comment on dit, je me dis, il ne faut surtout pas que mon père le voie. Mais c'est vrai, c'est un pansement. Tu mets un pull. Donc, du coup, je mets un pull. Le seul pull que j'ai. Il fait vraiment 4000 degrés. Mais ce n'est pas grave. Pas grave. Donc, il vient me chercher, tout ça. On peut rentrer. Oui, je veux juste rentrer, et ça y est, l'histoire, elle est finie. Et puis, mon père me dit, devant la voiture, avant d'en rentrer. C'était super beau, le défilé des avions dans le ciel pour le 14 juillet. Tu vois ? Vous voyez les avions ? Ouais, ouais. Et je lui dis, ouais, c'était magnifique. Il me dit, mais il ne passe pas au-dessus de Marina Vallée. Et on ne s'est rien dit de tout le retour, de Charles de Belle Étoile plus tôt, dans la voiture. J'avais ce fameux pull, bien trop épais pour la saison. Et mon père, qui est très... qui parle beaucoup, et qui en échange, je pense qu'il a su qu'il y avait quelque chose. Je ne pense pas qu'il a pu imaginer que moi, sa fille, aussi peu heureuse, puisse aller à Normandie. Mais en tout cas, il a su qu'il s'était passé quelque chose, et ça s'est arrêté là, on n'a plus jamais reparlé. Wow. Classe quand même. Classe, et en même temps, moi, de ce que j'ai reçu de ce silence, c'est mieux qu'une gifle dans la tronche. Ouais, c'est mal. Parce que je me suis dit, plus jamais. En tout cas, il est très précis sur les trajectoires d'avions. C'est peut-être parce qu'il a beaucoup analysé ça, parce que ça l'a toujours fasciné. Ah ouais, ben voilà. Tu sais, c'est les avions avec le bleu blanc. Oui, l'avion de Charles. Et si ça parle de Charles de Gaulle étoile, c'est possible que ça peut passer en fait ? Je ne sais pas. En tout cas, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit qu'il ne passe pas au-dessus de Marne-la-Vallée. C'était un vrai message. Et je n'ai rien répondu. Tu aurais dû dire que c'est l'avion de Mickey. Je ne sais pas moi. Mais je ne dis pas moi. Tu aurais dû dire si, si, sur le retour. Ah oui. Ils ne passent pas au-dessus. Est-ce que tu penses que tu vas en parler un jour avec ton père ou pas ? Je pense que c'est chose faite. Ah ouais. Tu vois, il n'y avait pas trop ça. Je ne sais pas si on en parlera même après ça. Je ne sais même pas si on en parlera. La confiance, c'est un vrai sujet. Maintenant, je suis maman, donc je sais à quel point la confiance, c'est en fait... L'éducation, c'est l'exemplarité et la confiance. Si tu donnes le bon exemple, si tu as confiance, c'est qu'on a confiance en toi. Tous les jours, je pense à cette histoire. Quand je vois ma fille grandir, je me dis mais faites qu'elle puisse me dire si un jour elle a besoin, qu'elle puisse juste me dire, me dire je m'apprête à faire ça ou même j'ai fait ça, même si c'est après la connerie. Mais qu'on puisse se dire quoi. Qu'on puisse en parler, bien sûr. Parce que c'était mon sac à dos de pierre pendant des années, parce que je me suis dit j'ai perdu un truc dans l'œil de mon père. Je les ai trahis mes parents, tu vois. Ça peut très mal se passer un tournage. Tu as déjà vécu un tournage catastrophique ? Ouais, j'ai déjà vécu un tournage catastrophique. Ah, c'est mécanique. J'ai déjà vécu un tournage catastrophique. C'est pour deux raisons. C'est soit la nature qui se déchaîne, genre l'hostie de la mancha, et puis la grêle, et après un torrent, machin. Soit, on ne va pas se mentir, c'est l'humain. Ah, l'humain c'est plus roulou. Donc finalement, comme moi je ne suis pas sollicitée pour jouer dans des films, dans Star Wars, quand ça se passe mal, en ce qui me concerne, c'est parce que c'est l'humain qui ne marche pas. Ça ne m'est arrivé qu'une fois. On me sollicite, c'est après tout ce qui brille et tout. Donc du coup, je suis plus installée, etc. comme actrice, je veux dire. Et c'est Pathé, le studio Pathé, donc un gros studio français, qui me dit, voilà, on a une jeune réalisatrice qu'on a signée, on lui a commandé une comédie romantique. Et donc effectivement, à l'époque, Pathé signe une jeune réalisatrice qui s'appelle Dorothée Sebag, qui est super. Et elle a fait un premier film à Marseille, presque autoproduit, qui était un chef-d'œuvre de film, d'une nana qui se balade et qui fait des Tinder, un chef-d'œuvre de film. Et quand ce film sort, évidemment, il est vu par quatre personnes parce que c'est un film indépendant, mais Pathé lui met le grappin dessus et lui dit, tu vas nous écrire une comédie romantique, mais plus mainstream. Évidemment, elle est ravie. Et elle dit, je vais mettre mon talent d'auteur au sein d'un truc plus populaire et pourquoi pas ? Et donc, elle écrit une comédie romantique entre une jeune soliste de violon française qui s'est séparée d'un jeune italien. Ils vont devoir se retrouver des années après puisqu'elle veut se remarier pour signer leur contrat de divorce. D'accord ? Jusqu'ici, tout va bien. Dorothée Sebag, la réalisatrice, m'appelle en me disant, ben voilà, au début, on pensait au cliché, plutôt une italienne et un français. En fait, on a inversé le truc. On voudrait une française et un italien. On va aller chercher un acteur italien. Et pour moi, je veux que tu sois mon héroïne de comédie romantique. Je suis en l'air qui, depuis quand on rérencontre Sally, en tout cas, quand t'es une jeune femme et tout, n'a pas rêvé de vendre des films comme ça, je me dis, ouah, comédie romantique. Et donc, je suis hyper flattée d'être dans une comédie romantique, etc. Et puis, à ce moment-là, je me dis, ben c'est qui l'italien, quoi ? Parce qu'on en connaît 2-3 en France. C'est qui l'italien ? On peut s'y prédit. Non, je suis désolée. Tu l'auras pas ton truc de yonf avec moi. Tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Ça ne sortira pas de ma bouche. Je ne serai pas ça. Ah oui. À l'époque, on me dit, je m'attendais à Stefano Accorsi. Enfin, on en connaissait 2-3 des Italiens. Giovanni Bondini. Giovanni Bondini. Voilà. Voilà. Et du coup, on me dit, non, mais il y a un acteur italien qui... Déjà pareil, mauvais signal. Stefano Pazza. Et donc, on me dit, il y a un acteur italien très très célèbre en Italie qui veut un peu conquérir le marché français. Mauvais signal encore. Il est dans la conquête. Il est dans la conquête. Il s'appelle Kim Rossi Stuart. C'est le seul acteur italien qui ne ressemble pas à un italien puisqu'il est blond aux yeux bleus. Blond aux yeux bleus, le Brad Pitt local, très connu là-bas. Il a même réalisé un film super qui s'appelle Libéraux. Super acteur et tout. Je demande est-ce qu'il parle français. Non. Ok. Mais il veut sa comédie romantique. Il veut son truc. Donc, voilà. Ok. On fait des lectures. Lui, il a un coach pour apprendre le français. Moi, je suis un coach pour apprendre le violon. Alors, je vois son film, le film qu'il a réalisé. Et forcément, quand on a des choses à dire, très, 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 très beau film, etc. Je vois, voilà. Et puis bon, je suis ravie. Je me dis, j'ai ma comédie romantique avec un Italien. Enfin, je la ferme surtout. C'est une chance. C'est une joie quand même d'être choisi pour être... Et puis, on fait... Donc, lui, je sais qu'il vient à Paris. Je sais qu'il demande à être logé dans un 300 mètres carrés dans le 16ème et tout. Mais je me dis, bon, c'est pâté. C'était les grandes heures du cinéma. Il a sa commande de comédie romantique. Mais bon, je me dis, voilà. Et puis, un jour, on me dit, on va faire une lecture tous les deux. Et comme moi, je prends des cours de violon, je dis à la réalisatrice, c'est un peu plus convivial et tout. Peut-être, venez, on fait la lecture chez moi parce que j'ai la coach qui va venir coller. Comme ça, on gratte le temps. Ok, ok. Il s'avère, et ça, c'est une parenthèse qui est importante, que souvent, quand on est acteur, on ne signe pas le contrat. C'est très bizarre, mais on ne signe pas le contrat avant le tournage parce qu'il y a mille allers-retours entre l'agent et le producteur, etc. Et qu'on donne des accords de principe. Et puis, de toute façon, il y a des rendez-vous aux essais costumes. Il se dit que dans la convention, une fois que tu as fait les essais costumes, tu ne peux pas te retirer du projet, etc. Bon, et donc, tu ne signes pas ton contrat, tu le signes plutôt le premier jour ou la première semaine du tournage. C'est ce qui se passe. Il s'avère que là, vraiment, heureux hasard, ça ne m'est jamais arrivé et dans la carrière de mon agent, rarement aussi. J'ai signé le contrat. On s'est croisés. J'ai signé le contrat, d'accord ? Donc, j'ai signé le contrat. Je suis à dix jours du tournage. Je n'ai pas encore fait les essais costumes, mais je fais cette fameuse lecture chez moi, à la lieu chez moi, avec Dorothée, la réalisatrice adorable, qui a beaucoup de talent d'ailleurs, Kim, que j'avais rencontrée 20 minutes à un café et là, on fait la lecture chez moi. On s'assoit chez moi, j'ai un petit appartement. Il y a comme ça, une cheminée comme ça, mais qui est ouverte et qui ne marche pas, mais dans laquelle, moi, j'ai mis des bougies, des trucs de la déco. D'accord ? Plazza, quoi. Des petites ambiances. Et donc, c'est un petit endroit, salon comme ça, puis on s'assoit sur le canapé et puis on lit le scénario. Puis à un moment donné, il dit une réplique avec l'accent italien, quoi. Il dit une réplique et puis la réalisatrice lui dit « Ah, je t'arrête, ça, c'est un contresens. Ça veut dire exactement l'inverse de ce que j'ai voulu écrire. » Il la regarde et lui dit « Pourquoi tu m'as mis cette… » Il travaillait avec une coach et une traductrice du texte qui lui avait tout traduit. Et parfois, la traductrice avait dit « On va changer des phrases pour que ce soit plus facile pour lui à apprendre. » Et donc, elle lui dit « Oui, 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 je comprends. Ta traductrice, elle ne s'est pas trompée, mais en français, dans la langue française, parfois, il y a des choses qu'on dit littéralement qui sont exactement l'inverse de ce qu'on veut dire. Alors moi, comme c'est un trait d'humour, là, tu ne peux pas dire ça comme ça. Et du coup, je vois, je sens à sa respiration qui commence à se chauffer. Et il dit « Mais c'est quoi, alors tu mets des traductrices qui sont nulles ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » Et il prend son scénario, il le jette et il s'avère que le scénario arrive dans la cheminée et il clate les bougies et tout. Ça arrive. Maniquez ta déco. Maniquez la déco. Mais bon, ça arrive. Mais sauf que je sens un geste violent. Merveux. Et je me dis « C'est pas bon. » Je me dis juste « C'est pas bon. » Et donc, du coup, je suis un peu… Parce que voilà, je suis un peu… Donc, je dis « Regardez les gars, j'ai ma coach de violon qui arrive dans une heure. Peut-être que vous vous voyez pour parler du texte pur. Et nous, on refait la lecture même soit après le violon, soit dans la semaine. Je suis à votre disposition. » Et là, il se lève et il me dit « Tu me vires de chez toi, là ? » Je ne le fais pas avec l'accent parce que je ne vais pas faire les accents. « Tu m'as vire de chez toi. » Merci. C'était au moins ça. Et il me dit… Et donc, je lui dis « Non, 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 non. Je t'explique juste que je pense qu'il est préférable que vous voyiez tous les deux « Comment ça ? » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Et on me truque… » « Je ne sais pas. » « Non, mais fronzo, tu ne vas pas me vire de chez toi. » Il parlait français ? « Non, italien. » « Assez mal français, mais quand même des bribes, tu vois. Et comme ça, cet accent-là, comme ça. Et je vois… Mais je vois… Un peu… Violent, tu vois. La réalisatrice qui me dit « Excuse-moi, excuse-moi. » Et qui, tout de suite, dit « Elle, évidemment, parce qu'elle est mal à l'aise. » « On va lui dire, maintenant, il n'y a pas de… » « Attends, je vais te donner des cartouches, mon frère. » « C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? » Et du coup, ils partent. Et je sens, quand ils partent, qu'il me dit « Tu me vires de chez toi. » Il me dit des trucs comme ça où je me dis « Mais qu'est-ce qu'il a, lui, avec moi, en fait ? » « Comment ça, tu me vires de chez toi ? » Je suis en train de te dire « Parle avec ta réalisatrice. » « Calmez-vous. » « Calmez-vous, on va s'arranger. » « J'essaie de faire le truc, mais je comprends pas. Mais ça veut dire quoi ? » Bref, j'arrive à les sortir de chez moi. J'ai le cours de violon. Je fais le violon. J'en parle à la coach parce que je suis un peu sonnée. Je me dis « Putain, elle a quand même… » Et puis, quand ils jettent le truc, ils pourraient aller à la truc dire « Pardon, pardon. » Ou même pas se lever parce que c'est un enfant qui n'a pas été élevé comme ça. En tout cas, dire « Excuse-moi, je t'ai cassé le truc. » Rien. Il n'a même pas entendu le bruit. Mais éclataient les bougies. Rien. Elles étaient allumées ? Non, non. Il n'y en avait pas d'allumées. Mais un chandelier qui est béton, les bougies… Les bougies à 40 euros, les senteurs… Merci. Il y a ça aussi derrière. Il y a quand même… C'était d'argent. Ouais. Non, mais tu vois, c'est bizarre de ne pas avoir même un geste corporel qui fait « Ah, pardon. » C'est ça. « Pas de pardon. » Rien, rien, rien. J'attends le cours de violon qui passe. Et j'appelle mon agent après. Non, c'est mon agent qui m'appelle pour me dire « Alors, comment c'est passé ? » « Qui me reçissueur ? T'es à Paris ? » Enfin, c'est un événement, tu vois. Je lui dis « J'ai besoin de te poser une question. Excuse-moi. » Donc, je lui explique ce qui s'est passé. Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe si je me retire du projet, là ? » Il me dit « Je te rappelle. » Il me dit « Géraldine, si tu te retires du projet, t'as signé ton contrat, tu dois payer un dédit à la production. » C'est-à-dire que je dois payer pour sortir du projet. Je ne savais même pas que ça existait, mais c'est comme ça. Il me dit « En 30 ans de carrière, je n'ai jamais fait signer un contrat avant le tournage. » Bon, blablabla. Bref. Dix jours après, je suis sur le tournage à Paris. Ça y est, il faut y aller. Il s'avère qu'on tourne juillet-août, donc je n'ai pas mes amis, je n'ai pas ma famille. C'est les vacances scolaires. Je suis toute seule à Paris. Comment ça s'appelle le film ? L'ex de ma vie. Et là, on commence un tournage avec cet acteur irascible, mais comme un cliché, un mauvais film. C'est une scène, un vrai cliché. Tu avais le faire embrasser, quand même ? J'ai fait couper la scène où je devais l'embrasser puisque j'avais une scène où je devais l'embrasser puisqu'effectivement, il se voit pour divorcer à Paris parce qu'il doit signer un papier. Et évidemment, il sera biboche pour finir ensemble. Et donc, il y avait une scène à la fin du film où on devait s'embrasser. Et la réalisatrice me suivait puisqu'il lui a fait l'enfer aussi. Et je lui ai dit je ne peux pas physiquement, physiologiquement, même chimiquement, je ne peux pas l'embrasser. Et donc, pour vous donner un film qui a eu 162 et tous les jours. Cet acteur, par exemple, on avait des scènes où c'était vraiment des cartes postales de Paris. Tu vois, un film qui était voué à s'exporter dans le monde. Et par exemple, on traversait en courant le Pont des Arts, par exemple. Je suis en robe de mariante on traversait le Pont des Arts, il me court après. Par exemple, c'est un mec qui va dire, qui demande au stagiaire à la régie de courir après lui de l'autre côté, hors caméra, avec une chaise parce qu'il est estimé qu'il devait s'asseoir de l'autre côté. C'est ce gars-là. Par exemple, on a une scène de nuit où il est censé manger sur sa terrasse, dans un petit appartement parisien, une terrasse comme ça, il est censé manger des pâtes. On tourne ça entre minuit et deux heures du matin. C'est ce qui s'avère au cinéma qu'on fait des nuits toutes les nuits. Donc, on peut tourner à partir du moment où la nuit se couche jusqu'au relevé. Et on doit tourner cette fameuse scène où j'arrive sur mon balcon et je le vois et il est sur son balcon à côté en train de manger ses spaghettis. Et puis, il est une heure du matin et il dit, « Ah, au fait, je ne vous ai pas prévenu. Je ne mange pas de gluten, moi. » Et là, branle-bas de combat, l'accessoiriste qui doit trouver des spaghettis sans gluten, qui se dit, « Je ne vais pas m'avoir l'acteur en allergie. » En pleine nuit, d'accord ? On fait la séquence et le lendemain, on est en mixte, les journées qui commencent de jour et qui finissent de nuit. Et puis, il sort de sa loge et il arrive sur le plateau avec un croissant. Il nous regarde tous, il dit, « Qui a dit que je ne mangeais pas de gluten tous les jours ? » « Cette came-là de mec. » Oh, wow ! Et du coup, ça a été une souffrance pour moi parce que j'ai tout essayé. J'ai essayé la semaine où je lui ai dit, « Les fiches de titres par excellence. » Ouais, vraiment, l'ordure. Et puis, ça existe rarement. On a beau dire, « Lui, c'est un con. » En fait, je crois que ça n'arrive jamais presque. Il n'a pas percé à cause de ça, hein ? Écoute, en France, non. Mais en Italie, il a une carrière énorme. Non, il n'est pas connu non en Italie, qu'on est déjà en Italie. Mais en fait, du coup, je me suis retrouvée à me dire, toutes les semaines, c'était huit semaines de tournage, à l'époque, on avait quand même du temps. C'était une souffrance et je ne savais plus comment le prendre. J'ai eu une semaine où j'ai dit... Je me suis dit, « OK, bon, bah c'est... » Mais vous allez voir, jusqu'où j'ai été... Combien de semaines ? 8. Et puis, de tous les jours, de tous les plans. C'est lui et moi, tu vois. 8 semaines au mois d'août, tu vois. J'ai eu la première semaine, je me suis dit, « OK, je vais le prendre. » Vu que j'avais compris l'Italie, le clicheton et tout, je vais le prendre. « Moi, je t'aime trop. J'ai tellement aimé tes films. Tu me rends dingue. Quel choix pour moi de tourner avec toi. » Ça ne marche pas. J'ai eu la semaine où je me dis, « OK, je ne vais pas le regarder. » Donc, je fais les plans. Sauf que ça ne me sert pas. Je ne suis pas assez technicienne. Et puis, ce n'est pas comme ça que je veux tourner des films. Donc, si je suis en chant contre chant avec lui, je me dis, « Je vais le regarder là. » Parce que je vois que ça ne prend pas. Il ne se vexe pas. Il n'a pas mal. Il y a eu une semaine où, vraiment, j'ai dit tous les mots. Je lui ai dit, « T'es une merde humaine. » Parce que je me suis dit, « Bon, à un moment donné, ça n'a pas marché. » Ça n'a pas marché. Et puis, un jour, pendant le tournage, la productrice du film, il y avait des gens de chez Pathé puis une productrice déléguée que je connaissais par ailleurs avant, qui voit ma souffrance parce qu'il fait souffrir aussi la réalisatrice. Il peut faire. Tu vois, il a son micro là. Elle s'appelait Dorothée. Elle avait la voix hyper aiguë. « Ça va ? Vous allez bien ? » Il peut prendre son micro, retirer, le fil qui le branche à son micro pour pas que les gens écoutent. « Ton film est une merde, comme toi. » Et puis, il repluguait le micro. Donc, tu vois, des espèces de grandes violences, quoi. Et je crois que c'était même pire quand il agissait mal sur elle devant moi que quand il agissait mal sur moi. Parce que là, j'avais envie de le claquer par terre. Ah, c'est ça. Mais il ne va y avoir aucun complice dans ton tournage. Il n'y a personne qui l'a frappé. Alors, justement, une fois, un jour, on est dans une séquence à Montmartre et puis il y a la caméra qui est là-bas et puis on marche dans la rue à Montmartre. Paris, Paris, Paris. On marche comme ça. Et puis, évidemment, il y a des figurants qui passent devant nous. Ils ne voient pas la mise en place parce qu'ils ne faisaient pas la mise en place. Donc, c'est le truc avant de tourner. Et puis, on marche comme ça. Et puis, à un moment donné, ça, c'est donc inscrit sur la pellicule. C'est au rush. Le chef-hop est là-bas au bout. OK, moteur, action. Et on marche. Et puis, à un moment donné, il fait ça. « Va fanculo ! Tu ne mets pas des figurants entre la caméra et moi ! » Et là, j'ai vu le chef-hop sortir de sa dolly. Là, il avait un espèce de truc où il était assis. Et venir pour le tabasser. Évidemment, tout le monde l'a arrêté parce qu'il faut finir un film. Un tournage, c'est un paquebot. C'est une équipe. On est 60. À un moment donné, tu te dis « Je ne peux pas mettre mes états d'âme. Il faut que je mette mes états d'âme de côté parce que sinon, j'empêche un truc de se faire. » Tout le monde est dans le galère après. Le tournage, ça arrête. C'est un sinistre. Et c'est un sinistre qui n'existe même pas dans les assurances. Je pense que tu ne peux pas dire « J'arrête à cause de fils de puterie. » Ça n'existe pas, tu vois. Mais en revanche, le seul truc que je suis parvenue à faire, j'ai été au bout de ce film. Ça a été un enfer. Et puis, la réalisatrice était en souffrance atomique. Évidemment que ce film n'a pas marché. Évidemment que ce film est raté. À un moment donné, il n'y a pas de miracle possible. Ou alors, le miracle, il est possible cité avec un acteur de génie. Mais sinon, comme ce n'était pas le cas. Mais en revanche, j'ai dit « Je vais vous demander un truc. C'est que la promotion, souvent, on nous met dans des chambres d'hôtel de caméras. » Et puis souvent, on met les acteurs ensemble. Là, en l'occurrence, j'ai dit « Je ne veux pas le croiser. Je ne croiserai jamais ce mec. » Donc, j'ai fait la promotion séparée. Et puis, j'ai fait quelques plateaux télé sans lui aussi. Et c'était amusant. Et d'ailleurs, c'est Leïla Bekty qui me l'a fait remarquer. Je suis désolée. Randonnée, c'est elle. Leïla, mon amie ? Leïla, mon amie. Je ne sais pas si vous le savez. J'aime beaucoup Leïla Bekty. Tu vois qui c'est, Leïla Bekty ? Eh bien, c'est une très bonne copine. Ce n'est pas qu'une actrice. Est-ce que c'est ta best ? Je ne sais pas. J'ai deux, trois photos, si vous voulez. Et c'est Leïla qui me dit « C'est marrant parce que j'avais fait « C'est à vous » qui est une émission en direct, etc. Où il y avait des… C'était qui qui présentait ? Je ne sais plus qui présentait. Mais l'animatrice me dit « Alors, Kim Rossi Stewart ? » Parce que c'est quand même une bombe atomique. « Alors, ça fait quoi de tourner avec Kim Rossi Stewart ? » Tu n'as pas envoyé « C'est un gros fils de pute ? » Et non, mais il paraît que j'ai juste dit comme Leïla. Elle avait vu l'émission et elle m'a dit « C'est fou parce que… » Il paraît que j'ai répondu quand elle m'a dit « Alors, ça fait quoi de tourner avec… » « Il est comment ? » « Il est comment ? » Et il paraît que j'ai dit « Il a les yeux bleus. » Et que je n'ai pas pu dire autre chose tellement c'était chimique. Tu vois, je me suis dit « Si je dis un truc… » « Si je parle ? » « Si je parle, c'est terrible. »